Salut Robin, Robin Buisson de Studio Guild, Studio indépendant français. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va bien. Et toi ? Tranquille, écoute. Bah là, on va s'entretenir pendant à peu près une petite demi-heure sur ton métier donc de scénariste et de développeur au sein du studio que tu as fondé, Gui Studio. Tu as récemment sorti ton jeu, qui est sorti début décembre il me semble, ou en novembre, je ne sais plus exactement. C'était début novembre, le 10 novembre. Donc Shadow of the Guild, qui est un jeu dont j'ai parlé dans le Samoura Pizzacast, le podcast que je fais à côté, un jeu que j'ai bien aimé. On a eu des retours assez positifs, je mets en général, sur les trois qu'on est à l'avoir testé. Et écoute, première question, qu'est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots tes fonctions et ton poste au sein de Gui Studio ? Ouais, donc moi j'ai double casquette, je suis développeur et scénariste, ou narrative designer pour ceux qui préfèrent. Voilà. Donc en gros, le métier de narrative designer, il va consister à trouver des façons de pouvoir justement raconter le scénario, raconter l'histoire qu'on veut développer dans le jeu, et de trouver les différentes mécaniques qui vont permettre de pouvoir raconter des éléments. Donc parce qu'on peut très bien le faire par la voix, on peut le faire par du texte affiché, etc. Mais on peut raconter des éléments de différentes façons, et tout le métier du narrative designer, c'est d'être capable d'entamer un dialogue avec le joueur. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est de ne pas faire un monologue, en fait, de ne pas lui afficher simplement l'histoire et les différents éléments qu'on veut lui de narration, mais vraiment d'entamer un dialogue avec lui, c'est-à-dire mettre un élément de décor, mettre un élément, voilà, à droite à gauche, comme une façon de lui faire se poser une question, et après de lui apporter une réponse via des éléments de gameplay, ou via des éléments, voilà, encore une fois, de décor, de son. Voilà, ça peut être du son, ça peut être de la lumière, ça peut être plein de choses. Voilà, c'est toutes les façons dont on va pouvoir raconter l'histoire qui va se dérouler dans le jeu. Et donc pour l'autre facette, qui est celle de développeur, pour moi, le développeur, c'est celui qui va recevoir tous les éléments de l'équipe, voilà, et qui va les assembler pour en faire quelque chose de fonctionnel et de cohérent. Voilà, donc en fait, lui, en tant que développeur, on reçoit les éléments graphiques, on reçoit les éléments de gameplay, etc. Tout ça, on doit le mettre ensemble pour pouvoir créer l'expérience de jeu finale auquel les joueurs vont être confondants. Donc toi qui es scénariste, est-ce que tu es aussi auteur à côté, puisque tu as écrit La Guille des marchands de pluie, qui est en deux tomes actuellement, est-ce qu'il y a des différences notables à l'écriture d'un roman et à l'écriture d'un jeu vidéo ? Alors, oui, il y a des choses différentes, il y a des choses communes. Quand on écrit une histoire, j'ai souvent trois grands outils pour ce qui est de l'écriture. Les trois outils, c'est la timeline, la carte et la pelote de laine. La timeline, elle sert pour placer tes différents éléments, etc. dans le temps, pour pouvoir te retrouver, toi, dans tout ce qui va se passer, tous les différents événements, les climax, etc. Pouvoir placer les naissances des personnages, je ne sais pas, etc. La carte, elle a son importance parce que tu as besoin de te situer dans l'espace pour faire aussi le lien avec la timeline. C'est-à-dire que si tu rencontres un personnage, un point A de la carte aujourd'hui, et que tu écris que tu le rencontres dans trois jours, si, comme tu es dans un monde où on se déplace qu'à cheval et en bateau et que c'est séparé de 10 000 kilomètres, forcément, tu le rencontres dans trois jours à un point B, il y a un problème. Voilà. Ça, c'est l'autre outil. Donc, tout ça, c'est commun. Et la pelote de laine, c'est un terme que j'aime bien parce qu'en gros, tous les éléments d'un scénario, d'une histoire, etc., tu peux aller, à partir d'un élément, chercher tout plein d'autres histoires derrière. C'est-à-dire que ton personnage croise une statue dans un village. OK, cette statue, elle représente quoi ? Elle représente qui ? Pourquoi ? Depuis quand ? Dans quel matériau elle est faite, etc. Et en fait, tout ça, c'est des points de départ d'éléments que tu vas pouvoir tirer comme ça de ta pelote de laine pour obtenir d'autres histoires, d'autres éléments de contexte que tu vas pouvoir utiliser après dans ton scénario. Donc ça, c'est vraiment commun aussi bien à l'univers du jeu vidéo que du roman. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment un socle qui va te permettre de constituer ce qu'on appelle une Bible. En fait, la Bible, c'est ce qui regroupe toutes les informations, toutes les histoires, tous les trucs qui se passent dans le monde dans lequel se déroule ton scénario. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, l'aspect commun aux deux univers. Après, en termes de roman, on va partir d'une histoire et puis on va écrire, ils vont écrire le déroulé, etc. On va vraiment y aller, on va raconter par rapport aux personnages, etc. Ça dépend de la façon dont on écrit, mais voilà, on va dérouler son histoire comme ça en reprenant les différents éléments qu'on écrit sur notre timeline, on va les piocher dans notre Bible, etc. Le jeu vidéo, ça va être un peu de la même façon, mais sauf qu'on va écrire un scénario avec des grandes étapes, etc. Et il faut réfléchir dans son scénario global où, justement, où se situe l'interaction avec le joueur, où est-ce qu'il va interagir, avec qui, comment, pour pouvoir lui donner des éléments, justement, de contexte, etc. Ce que je disais tout à l'heure dans le narrative design, lui donner de nouveaux éléments, en fait, pour qu'il comprenne l'histoire, ou pas, d'ailleurs, parce que c'est aussi, voilà, l'intérêt, ça peut être de ne pas lui faire comprendre, de lui donner juste des book pieces, etc. Encore une fois, pour engager le dialogue. Donc, voilà, notre scénario, on l'a, on connaît notre histoire en général, on l'a écrit, on sait, et derrière, on va l'éclater, et on va réfléchir à, justement, comment on va aller chercher chaque morceau et comment on va faire découvrir chaque morceau de cette histoire. Voilà, c'est là où il y a une différence qui se crée. Quand tu lis un livre, tu donnes, voilà, tu laisses l'imaginaire de la personne faire, déjà. En plus, il y a une grosse différence avec ça, c'est que quand tu lis un livre, tu n'as absolument pas, enfin, voilà, à part la couverture, mais sinon, tu n'as pas de visuel, etc., pour t'appuyer. Donc, c'est ton imaginaire qui forme le truc, qui forme une partie des personnages. T'as beau les décrire, t'as beau décrire les paysages. Voilà, il y a toujours une part qui appartient qu'à soi. Non, je vais dire, c'est différent, parce que tu vas imposer, justement, cette vision aux gens. Donc, il faut réfléchir à tout ça, il faut réfléchir à la façon dont tu le racontes. Quand tu lis un livre, tu lis l'histoire au fur et à mesure, comme, bon, tu en vois, même s'il y a des retours en arrière, des ceci, ce que tu veux. T'importe, tu lis, voilà, t'es posé, t'es dans ton truc. Donc, dans le jeu vidéo, il faut trouver les façons de raconter l'histoire tout en la rendant interactive. Et c'est ça la grande différence, c'est ça la difficulté, justement. C'est que, comme on... T'es pas sur un récit plein entier directement, tu dois trouver les façons de pouvoir le raconter, mais avec beaucoup d'éléments. Oui, parce que, notamment, la narration un peu passive, on va dire, qui passe par la conception des environnements, par exemple, où tu vas raconter des choses sans les montrer ou sans les nommer vraiment. Tu vas les montrer comme ça. Après, ça va être aux gens de déduire des choses par rapport à ce qu'ils voient, par rapport au niveau qu'ils traversent, la manière de s'habiller des PNJ ou des ennemis. Qui vont manger aussi, tout bêtement, tu vois. Si jamais tu mets une caisse de fruits en plein milieu d'une scène, tu sais qu'en fait, c'est ça qui manque. Tu ne l'as pas lu, tu ne l'as pas, voilà, mais tu l'as vu et en fait, indirectement, c'est quelque chose que tu apprends sur l'univers en question. Parce que j'aime bien donner comme exemple quand tu parles de narrative design, justement, c'est comment... On est sur une banquise, d'accord ? On est sur la banquise, on est dans un village d'Inuit, tu rentres dans un igloo comme ça, et puis tu découvres une caisse de bananes. Et bien voilà, là, on rentre dans le cas de la narration, où on va entamer un dialogue, en fait, avec le joueur. C'est-à-dire que tu rentres là, tu vois une caisse de bananes, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait là ? Une caisse de bananes en plein milieu de l'Antarctique, pourquoi ? En fait. Donc tu peux avoir le choix de rajouter un petit écriteau qui dit que ça a été livré par UPS, par drone. Ouais. Voilà. Ou alors, tu peux laisser le joueur dans son questionnement, et puis dehors, un peu plus loin, plus tard, il va découvrir un navire qui est échoué sur la banquise, le truc est rentré, avec des caisses de bananes qui sont tombées. Bien sûr. Ah voilà, tu vois. Et donc, c'est cette notion-là qui est ultra importante, c'est-à-dire que, voilà, on entame un dialogue, on discute avec le joueur, on lui fait se poser des questions, on lui donne des réponses ou pas, ou des brides de choses, peut-être des choses qu'il ne découvrira jamais parce qu'il ne sera pas allé chercher l'information, mais ça restera en questionnement dans sa tête. T'as suivi quoi comme parcours, toi ? Alors moi, j'ai une formation de développeur à la base, donc vraiment à toute base de développeur web. Donc j'étais spécialisé comme webmaster, comme développement de site internet, etc., voilà. Après, j'ai évolué en termes de développement, je suis allé vers des développements pour de la sécurité, comme des gros systèmes, donc banques, assurances, retraites, voilà, ce genre de choses. J'ai bossé pour Orange, j'ai bossé pour Télème, j'ai bossé par... Donc des gros trucs comme ça. Et en fait, en parallèle de cette activité-là, j'ai écrit des romans, donc mon tout premier s'appelait Solitude, c'était un huis clos dans la Station Spatiale Internationale. Ensuite, j'ai bossé avec Guillaume Dorison sur la BD Lost Planet First Colony, donc qui était tiré du jeu éponyme. Et puis après, en partir de 2015, j'ai sorti... Donc en 2015, j'ai sorti le premier tome de la Guilde des marchands de pluie. En 2018, j'ai sorti le deuxième tome, je suis en train d'écrire le troisième. Ça, c'était en parallèle de mon activité de développeur. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à travailler. Moi, j'avais mes compétences de développement, j'avais un univers que j'avais créé. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas fusionner les deux ? Et puis, voilà, faire ce qui m'a toujours fait rêver, c'est-à-dire créer un studio de création de jeux vidéo. Et puis, se lancer dans le développement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a accouché de notre petit bébé le 10 novembre dernier avec Shadow of the Guilde. C'était un objectif, dès le début, quand tu as commencé à suivre une formation de développeur, de finir dans le jeu vidéo un jour ? Ou c'est quelque chose qui t'est... Une habitance qui t'est venue en genre push-ups, c'est-à-dire pourquoi pas, en fait, au final, bosser dans le jeu vidéo ? Alors, en fait, à la base, moi, je suis allé... Alors, j'ai toujours été fan de jeux vidéo. Voilà. Mon père ramenait les vieux PC de sa boîte. Et puis, ses potes... Lui, je jouais pas, mais ses potes lui filaient des disquettes pour nous, pour moi et mon frère, pour qu'on puisse faire des jeux. C'est comme ça qu'on a découvert Prince of Persia, Blues Brothers, Hérétiques, et autres jeux existés. Et, en fait, j'étais très pragmatique à ce moment-là au lycée. En fait, c'était un coinnement où je me suis dit, en fait, le métier de développeur, il y a du taf, ça paye bien, parce que je voyais que mon père a gagné bien sa vie, tout ça. Et j'avais toujours rêvé d'être écrivain, mais je me suis dit, je vais aller chercher le métier de dev. Et en plus, il y a toujours cet aspect création. Donc, il fallait quand même qu'il y ait de l'aspect créatif. Je me disais, voilà, je vais quand même créer quelque chose, et puis je vais écrire à côté, et puis voilà. Et donc, j'ai fait ça. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, ouais, ça pourrait être sympa d'aller bosser dans le développement de jeux vidéo, tout ça. Mais je voyais où est-ce que ça se passait. J'avais pas forcément envie de quitter ma région, etc. Il fallait forcément bouger pour aller faire ça. Et puis, petit à petit, avec la Guilde des marchands de pluie, c'est vraiment ça qui a été le déclencheur quand le premier roman est sorti. Je me suis dit, voilà, c'est dommage. C'est un univers qui mériterait d'être porté sur d'autres médias parce que l'écrit, c'est génial. Mais j'ai envie de voir les bateaux de la Guilde décoller dans le ciel. J'ai envie de voir les éclairs partir de la main de mage. J'avais besoin de cet aspect visuel, en fait. Et voilà, donc ça rejoint, en fait, si tu veux, les deux se sont rejoints. C'était pas une vocation en soi. Voilà. Après, il y aurait eu du jeu vidéo dans ma région. Je serais clairement allé directement vers ce domaine-là. Quels sont les avantages et les inconvénients de tes postes puisque tu es scénariste et développeur ? voilà. Alors, le métier de développeur est super ingrat dans le sens où à la fin, c'est toujours la faute du développeur, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il y a un bug, comment c'est le développeur, etc. Enfin voilà. Donc, c'est assez particulier. Surtout que il n'y a pas forcément, en tout cas, par l'expérience de mes différents postes avant le studio, il n'y a pas forcément une bonne façon de réagir par rapport à ce qui a été produit. C'est-à-dire que tu vas produire une fonctionnalité en tant que développeur et en fait, on va te dire ce qui ne marche pas mais pas ce qui marche bien. Oui. Voilà. Et en fait, c'est toujours délicat. C'est pour ça qu'en plus, moi, dans mon rôle de responsable de Guild Studio, tout ça, j'essaye en tout cas d'avoir ce truc-là. c'est-à-dire de toujours parler de ce qui est bien et ensuite de faire les remarques sur ce qui ne va pas parce que c'est extrêmement important de valoriser les gens par rapport à leur travail. Donc ça, c'est assez délicat parce que franchement, le métier de développeur te casse la tête, c'est-à-dire tu te casses littéralement le crâne pour arriver à mettre tous les éléments en place, pour arriver à rendre le truc bien en termes de gameplay, tout ça. c'est compliqué. Il faut être armé dans la tête pour être prêt à se la casser justement et il faut avoir la peau dure derrière pour encaisser potentiellement. Surtout que quand tu entames « Ok, t'es super, t'as fait ta fonctionnalité, t'es content, ça marche bien, tout ça. » Et puis derrière, t'as l'équipe de test qui passe et puis « Bam ! » Elle te dit « Ouais, alors quand tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, la fonctionnalité, elle ne marche pas, elle est cassée. Là, tu fais « Ah, dur ! » C'est coutume de dire que comme on l'a en dev, il y a la... C'est pas l'effet papillon, c'est la loi de Murphy. Voilà. Donc en gros, il faut se partir du principe que tout ce qui peut arriver, arrive. c'est-à-dire que tout ce que tu n'auras pas prévu pour éviter qu'il y ait un souci, le souci arrivera. Il y a forcément un joueur qui va te faire un truc de la mort que tu ne sais pas comment et qui va te casser ton truc. Bien sûr. Voilà. Qui va passer à travers un mur, qui va utiliser 4 compétences en même temps en changeant d'arme et en sautant, en roulant, etc. et qui va arriver à te faire sauter quelque chose. Donc voilà. Pour ça, c'est compliqué. Par contre, après, c'est super gratifiant aussi. Oui. Voilà. Quand tu vois quelque chose que tu as fait, que les gens prennent du plaisir dessus, qu'ils sont en train de faire le truc, tu peux dire, enfin voilà, c'est toi qui a fait le truc en question, qui l'a produit, qui... Voilà. Il y a quand même ce côté très agréable. Et après, sur le... le côté scénariste, scénarative design, il y a un truc qui est très compliqué, c'est que toi, tu t'embêtes à écrire des choses, tu... Voilà. Mais il y a plein de gens qui s'en foutent, en fait. Il y a plein de gens qui s'en foutent, c'est-à-dire que comment ils déroulent le jeu pour... Il y a des gens qui vont s'intéresser à l'histoire, il y a des gens qui s'en foutent complètement, qui vont s'intéresser qu'au gameplay, etc. Voilà. Donc, le tout, c'est d'arriver justement à répondre à tous ces gens-là tout en... Encore une fois, on rentre dans l'aspect narrative design, c'est-à-dire être capable de faire passer des éléments autrement que par simplement du texte, de la voix, etc. Ok, peut-être qu'ils ne comprendront pas la globalité de l'histoire ou justement le... Enfin, en tout cas le détail, ils n'auront pas tous les tenants et les aboutissements de l'histoire que tu es en train de raconter, mais par contre, il faut que tu sois capable de répondre à tous ces gens-là et leur apporter quand même quelque chose sur ton univers, sur le jeu qu'ils sont en train de... qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que t'es pas... Certains ne vont pas lire, ne vont pas, etc. Mais, ils ont quand même... ils vont quand même saisir des bribles de l'histoire qui vont leur permettre plus tard que si on leur dit « Ah oui, ben ça parle de quoi ? » Ben voilà, ils seront toujours capables de te dire « Ça parle de ça. » Voilà. Donc, c'est ça un peu le... C'est un peu le côté difficile, côté scénariste et narrative design, c'est... C'est d'arriver justement à jongler pour... Pour... Pour ce juste équilibre, en fait. Voilà. Parce qu'en vrai, en tant que... Surtout en tant que romancier, moi, des fois, j'ai envie de t'en mettre des tartines. Tu sais, t'es « Hop ! » « Tac ! » « Allez ! » Donc, du coup, tu rajoutais un bouquin dans un coin et puis si des gens ils ont envie de le lire, ils devaient le dire. Ben ouais. Alors, tu as... tu as répondu, je pense, moi, en partie. J'avais demandé, moi, les savoir-faire, les savoir-être. Les savoir-être, je pense que tu as quasiment répondu, voilà, en parlant justement sur le côté un peu d'être tenace et... Et... C'est perméable ou en tout cas tolérant à la critique, on va dire. surtout en tant que dev, pour la partie dev. Mais est-ce que tu veux compléter ça par d'autres... d'autres qualités à développer ou à avoir de manière idée, on va dire ? Alors, en tant que dev, et même... Enfin, il faut être... Il faut être curieux, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas forcément rencontrer des mécaniques qui n'existent pas. Donc... Enfin, qui n'existent pas. Ou du moins que... Je reprends ma phrase, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est plutôt que tu ne vas pas forcément savoir-faire. Toi, tu ne connais pas forcément la façon dont il va falloir le faire. Voilà. Et encore une fois, il faut de l'abnégation parce qu'il y a des fois, tu t'aperçois que ce que tu as fait ne correspond pas. Et il faut... Clairement, il faut casser tout ce que tu viens de faire. Et des fois, tu y as passé beaucoup de temps. Mais tant pis. Tu casses et tu refais mieux. Mais voilà. Et donc, voilà. Pour ça, il faut... Il faut avoir de l'abnégation dans ton taf parce que parfois, c'est pas facile. C'est pas facile de se dire comment... Ben voilà, j'ai passé tant de temps là-dessus, on va tout péter finalement. Ou même finalement, on ne le garde pas. On a la poubelle et puis hop. Donc, voilà. Ça, c'est... Voilà. Et puis après, sur le... Comment le... L'aspect... L'aspect scénar et narrative design, il faut être curieux à fond aussi. Il faut être curieux. Il faut aller... Il faut aller chercher... Il faut aller chercher des idées. Il ne faut pas hésiter à se confronter. Mais voilà. Et puis, oui, la confrontation justement à être capable d'encaisser. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher auprès des autres ce qu'ils en pensent, etc. Et puis, on prend ses claques et on y retourne et on améliore et on fait mieux. Et voilà. C'est... C'est important aussi d'être... D'être tenace comme ça parce que... Il faut se confronter. Il faut se confronter et être capable d'accepter la critique. C'est extrêmement important. Bien sûr. Comment se déroule une journée type ? Alors après, journée type, là, au niveau du studio indé, c'est... C'est compliqué. C'est un peu... C'est compliqué, oui, parce qu'on a plein de casquettes où on fait plein de choses en même temps. Là, en plus, tu vois, on a sorti Shadow et on est en train de travailler sur le prochain jeu tout en faisant la maintenance sur Shadow. Donc, voilà. On va dire la journée type. On va dire sur la partie dev, on va pas vraiment être sur des journées, on va être sur de la... Comment ? De la semaine type. Ce genre de choses. Puisqu'on va être organisé la plupart du temps en termes de sprint. C'est-à-dire qu'en gros, on va définir des objectifs sur 3 semaines, 3-4 semaines avec tout un ensemble de choses à faire, de fonctionnalités. On va avoir deux semaines où on va vraiment être sur la production des différentes fonctionnalités, etc. Les différents devs vont avoir leurs tâches attribuées, on développe nos trucs, etc. on remet tout ça ensemble. On se lance sur une phase de correction et de test d'abord. On va tester les fonctionnalités, on va faire tester les fonctionnalités et après derrière, on va être sur toute la partie correction de bug, etc. Voilà. Donc en gros, tu prends ta tâche et puis comment tu vas commencer à développer ton truc, tu vas avoir des échanges avec le reste de l'équipe. Par exemple, je ne sais pas, le graphiste par rapport à une fonctionnalité va t'avoir fourni tel élément ou toi, tu t'aperçois que sur la fonctionnalité que tu es en train de développer, je ne sais pas, on te dit par exemple, il faut qu'aujourd'hui tu rajoutes une jauge pour la compétence du perso et il faut qu'il y ait un cool down dessus, etc. Donc toi, tu vas prendre cette information, tu vas voir le dérouler. Si jamais le descriptif qu'on t'a demandé n'est pas suffisamment précis, tu vas mettre des précisions là-dessus. Si toi, tu as d'ailleurs marque aussi, c'est important, c'est super important de ne pas hésiter à parler justement de ces expériences et de ce que toi, tu penses de ce qu'on t'a demandé. Typiquement, on te dit, ok, là, il y a un cool down de temps, la jauge remonte de telle façon, etc. On va te dire, tu vas dire, je ne sais pas, est-ce que quand le personnage il se déplace, ça remonte quand même ou pas ? Question con, mais imagine, si ça a été oublié dans la description de la fonctionnalité, toi, il faut que tu fasses cette démarche d'aller vers les gens pour leur poser la question. Idem, tu vas t'apercevoir que la jauge n'est pas comment ? n'est pas stylisée, tu vas faire la demande au graphiste, etc. Est-ce qu'il y a possibilité de faire ça ? C'est à voir aussi avec le directeur de projet, savoir est-ce que ce truc-là s'inscrit, est-ce qu'on peut le rajouter dans le sprint en cours ? En fait, tu as la partie où tu vas vraiment être centré sur ton truc, ta partie où tu vas être sur ton dev, tu vas créer le truc, etc. Et là, en gros, il ne faut pas qu'on t'aise tranquille parce que tu as besoin d'être concentré sur ce que tu es en train de faire. Mais tu as aussi toute une partie échange que nous, comme moi en tout cas, je mets vraiment en place dans le studio, c'est-à-dire quand on parle de fonctionnalité, etc., on n'hésite pas à échanger tout ça. Et puis, ce n'est pas grave, même si on ne le garde pas, on le note, on le garde dans un coin et on se dit peut-être ça resservira plus tard, etc. Donc, voilà. Un peu pour la journée type dev ou semaine type dev. En studio 1D, du coup. En studio 1D, On est sur de la méthodologie agile au final. Ouais. Voilà, on est d'accord. Ouais. Après, c'est courant, ça se fait beaucoup justement dans le milieu du jeu vidéo. Il y a tellement de phases différentes phases dans le développement d'un jeu vidéo que la méthode agile c'est souvent la plus adaptée pour avancer, en fait. Ouais, et puis après, il ne faut pas se lurer non plus. C'est un historique de mes fonctions, j'allais dire fonctionnalités. C'est le réflexe. De mes fonctions. Ouais, c'est clair. De mes fonctions sur d'autres projets avant. Après, on va dire il y a le grand totem méthodologie agile et on va dire qu'il y a toutes les façons dont les gens s'en servent derrière. Mais on va dire que dans le principe, les grands principes de la méthodo sont quand même plutôt pas mal pour structurer un projet. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire le même métier que toi ? Lequel ? C'est une chaîne d'entreprise de dev ou de narrative designer ? C'est vrai qu'il y a une mille de casquettes. On va rester sur scénariste et développeur. Ok. Scénariste, vraiment, si vous voulez faire ce taf, il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher. C'est compliqué. C'est vraiment comme des métiers qui ne sont pas faciles à aller chercher. Il y a toutes sortes de formations qui existent, etc. Et en plus, moi, je n'ai pas un parcours traditionnel sur ce côté-là. C'est-à-dire que je suis devenu romancier, j'ai fait du roman, de la BD et du jeu vidéo, mais je n'ai pas suivi un parcours classique. Tu as souvent ce que je dis... Tu es au côté scénariste. C'est ça. Après, voilà, encore une fois, se nourrir énormément de ce qui existe, être curieux, lire, jouer, regarder des choses, analyser, lire des bouquins sur l'écriture de Sénat, etc. Tout ça, s'enrichir de ces choses-là et puis, encore une fois, vraiment être courageux, c'est-à-dire ne pas lâcher l'affaire. toujours écrire, se faire des... comment... se faire des cahiers et bombarder, bombarder, écrire, trouver, chercher, voilà, toujours aller chercher ce que je disais avec la pelote de laine tout à l'heure, vraiment aller chercher dès que vous écrivez quelque chose. Tu viens prendre le fil et puis tu le tires et tu viens chercher du contexte dans ce que tu fais. Pour moi, c'est vraiment ultra important. le contexte, ça fait tout. Tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre une montre comme en plein milieu d'une scène du Moyen-Âge, peu importe du moment que tu sais expliquer pourquoi elle est là. T'as le droit. T'as le droit de faire ce que tu veux dans tes scénarios. Mais bon. Et donc, pour les postes, après, derrière, il faut aller voir ce qu'il y a en termes de... Ça dépend vraiment de ce vers quoi on va chercher. mais voilà. Moi, je sais qu'il me manque une formation littéraire de base quand même avec certains manques dans certaines choses classiques, etc. Et puis donc, aller chercher et surtout se confronter en permanence. Si on veut rentrer dans ce domaine-là, c'est vraiment faire lire, aller chercher des gens et pas hésiter. Et tant pis si on prend des bâches et tant pis si on ramasse à chaque fois. Au fur et à mesure, on s'améliore, on fait mieux, et au bout d'un moment, ça finira par... ça finira par payer. Donc voilà. C'est vraiment ça. C'est se confronter, se confronter, se confronter toujours à l'avis des autres parce que de toute façon, si c'est pour écrire un truc juste pour soi, ben voilà. On peut le faire sans devenir... sans devenir scénariste ou écrivain. Il n'y a pas besoin. On l'est juste pour soi et puis voilà. Et donc, conseil pour les devs, conseil pour les devs ? Je pourrais donner comme conseil pour les devs, c'est une bonne question. Je pense à rejoindre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment... Voilà, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas être introverti dans le développement, il faut complètement casser cette image du geek derrière son truc, en train de taper ces petites lignes de code, machin, on n'était pas en train de faire du hacking comme dans les films. Non, non, au contraire, on est sur de l'échange, on est sur comment... Voilà, il faut avoir le courage de s'exprimer, de dire les choses, de poser des questions, tout ça. Voilà. Moi, j'ai vu plein de gens s'enfermer dans leur dev. Maintenant, au contraire, il faut s'ouvrir. Le dev a vraiment une place prépondérante dans l'univers du jeu vidéo. c'est vraiment un élément central. On ne se rend parfois pas compte de tout ce qu'on peut leur demander. Et voilà. Donc, faites-vous respecter. Ouais, ouais, ouais. Si tu avais un outil qui était indispensable au quotidien, ce serait lequel ? Un cahier et un crayon. D'accord. Vraiment, franchement. Et que ce soit pour le développement ou que ce soit pour la narration, c'est indispensable. Un cahier, un crayon. On se pose, on décroche... On décroche de... Que ce soit en dev, on décroche de l'écran, on prend son crayon, on grature des trucs, on pose, on discute, on note. Dès qu'on a un souci, on le note. Comme ça, on peut retrouver plus tard si jamais on rencontre la même chose, etc. Et narration, c'est pareil, en fait. Après, moi, je suis un amour du papier aussi. comme on... Voilà, tous les bouquins, ils sont écrits sur calier à la maison. Et après, je les repasse sur ordi. Voilà. Parce que je puisse jamais aussi bien de la ligne sur papier que... Plutôt que sur écran. Mais voilà. Pour moi, c'est l'outil indispensable. Et puis après, sur le côté scénar, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Une timeline, une carte, une pelote de haine. Voilà. Vraiment, vraiment les trois outils qui permettent pour moi de décrire une histoire qui a de la cohérence et sur lequel tu vas pouvoir donner du contexte. Et, écoute, on va finir avec la dernière question. Donc, c'est une question que je pose à chaque fois et que, du coup, c'est à ton tour d'y répondre. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais on est dans une époque de transition par rapport à l'énergie. On va de plus en plus de sobriété et le secteur du jeu vidéo est quand même pas mal consommateur d'énergie. Est-ce que tu penses que le secteur du jeu vidéo sera encore un secteur porteur et quelle est ta vision à toi de cette situation-là ? C'est un peu délicat, en fait, parce qu'effectivement, en termes de console d'énergie, c'est quand même assez important. En plus, tout ce qui est console next-gen, etc., ça crame quand même beaucoup d'énergie. Donc, c'est vrai que c'est des sujets qui, je pense, doivent être saisis par, alors, pour ce qui est console, par les constructeurs. Voilà, pour réfléchir à comment utiliser moins de matériaux rares, comment pouvoir les faire moins énergivores, vraiment tout de suite réfléchir aux aspects d'économie d'énergie pour les mises en veille, etc. Voilà. Ça fait partie de la base. Après, pour le côté PC, j'ai envie de te dire, ne changez pas de carte mère tous les... de carte graphique tous les six mois. Voilà. En règle générale, en règle générale, ça permet de faire un peu d'économie. Et puis, pour le secteur, vraiment, côté développement, j'ai envie de te dire que, en fait, c'est comme les autres industries. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion à mener sur les habitudes de travail, les habitudes du quotidien. En fait, on n'est pas différent des autres, finalement. Voilà. effectivement, plein de PC qui tournent, etc. Voilà. Ça va passer par de l'install de moyens, des panneaux photovoltaïques pour générer une partie de l'énergie qui est utilisée, tout ça. Voilà. Je pense à tout ça et je pense surtout que, c'est vraiment pour l'aspect, on va dire, vraiment pratico-pratique du développement. Et après, je pense que, de toute façon, le jeu vidéo porte des messages, en fait. Et il peut le porter d'une autre façon. Et c'est pas pour rien qu'il y a tous ces sujets de gamification, en ce moment, des formations, de tout ça. C'est qu'en fait, le jeu vidéo est vraiment une façon de pouvoir porter des messages de façon différente, de façon attractive, de façon ludique. Et il faut que, voilà, il faut qu'on s'empare de ces sujets-là et qu'il puisse être porté à travers un autre média pour sensibiliser les gens. Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur une plateforme d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501